Le 18 juillet 1998, une surprise attend les amis de Mandela. Venus pour célébrer le 80e anniversaire de Nelson Mandela, ils ignorent que dans le plus grand secret, Nelson Mandela et Grassa Machel ont décidé de se marier. Grassa Machel, à la droite de Mandela, est la veuve de l'ex-président du Mozambique, Samora Machel. Elle se prépare à y poser un autre président, un record difficile à battre. Les trois frères de Grassa Machel n'ont aucune idée de ce qui va se produire. Mais le vice-président, Taboumbeki, et sa femme sont au courant. Nelson et Grassa ont déjoué leurs amis et leurs familles. Ils ignoraient tout ce mariage. Je les ai prévenus une heure avant le mariage. On voulait éviter de répandre la nouvelle. Ils étaient stupéfaits. Ils étaient aussi heureux, mais le fait que je me mariais dans une heure les a complètement pris par surprise. Parmi les 18 invités présents se trouve le vieil ami de Nelson Mandela, Walter Sissoulo, et sa femme, Albertina. Alla var lika tagna av stundens allvar. Baba Nelson, acceptez-vous de prendre Grassa pour épouse et de vivre avec elle conformément à la loi divine dans le sacrement du mariage? Grassa, acceptez-vous de prendre Nelson pour époux et de vivre avec lui conformément à la loi divine dans le sacrement du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Je vous remercie, Grassa, pour être ma femme, pour l'amour et de vous abonner, pour l'amour et de vous abonner, pour l'amour et de vous abonner. Pour l'amour, nous nous partons. Je vous remercie, Nelson, pour être ma mariage. Merci. 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 Nelson et Grassa se sont unis devant Dieu et les personnes ici présentes. Ils ont échangé leurs vœux et donné leur consentement en joignant leurs mains et en échangeant leurs alliances. Je les déclare donc mari et femme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu les a unis que personne ne les sépare. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Allah, Allah! Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Nelson et Grassa ont célébré leur mariage dans la tradition chrétienne, mais aussi dans les traditions hindous, musulmanes et juives. Pour souligner le multiculturalisme de l'Afrique du Sud, la nation multicolore, le pays arc-en-ciel, comme Desmond Tutu se plaît à le dire. Elle a apporté beaucoup de chaleur dans sa vie. Elle nous a même permis de nous rapprocher. Pendant plusieurs années, papa a essayé de nous élever comme il le faisait de la prison. Ce n'était pas facile. Il essayait de remplir un rôle qu'il n'avait jamais tenu auparavant. Elle a facilité la communication. Nous pouvons aborder des sujets délicats. Maintenant, nous avons quelqu'un avec qui nous pouvons parler de problèmes domestiques. Elle est plus compréhensive et nous sert de médiateur. Contrairement à son image publique, papa est un père très strict. Il ne faut pas se tromper. C'est un père strict et typiquement traditionnel. Elle l'aide à apprendre les choses plus à la légère et à les voir de notre point de vue. C'est une amie. Elle unit la famille. Quand elle est là, elle s'assure de rassembler tout le monde. Et elle appelle Tante Zinzi ou Tante Makaziwe pour prendre leurs nouvelles. Papa est amoureux comme un collégien. Il a encore 16 ans quand Grassa est là et il rayonne de joie. L'archevêque Desmond Tutu n'appréciait pas le concubinage de Mandela et Grassa plusieurs années avant leur mariage. Il m'a vraiment persécuté là-dessus. Nous avions de bonnes raisons de ne pas nous marier. Grassa avait sept enfants, dont cinq de son ancien mari, qu'elle traitait comme les siens. Ils vivaient au Mozambique à l'époque. Elle est aussi un personnage public au Mozambique. Et les gens craignaient de la perdre si notre relation aboutissait à un mariage. Elle dirige une importante fondation dédiée au développement communautaire de ce pays. Alors, pour toutes ces raisons, nous avons décidé qu'elle resterait au Mozambique et que je resterais en Afrique du Sud et que l'on se verrait aussi souvent que possible. C'était nos raisons de ne pas nous marier. De plus, j'ai 26 petits-enfants et 4 enfants. Et c'était difficile de décider d'habiter tous ensemble, au même endroit. De sa prison, Mandela n'a pas vu grandir ses enfants. C'est pourquoi le couple vit avec quatre de ses plus jeunes petits-enfants à Johannesburg. C'est juste le sucre. J'ai remarqué que les plus petits, comme Mbuso, Andile et Svelabo, sont terriblement gâtés. Tante Grassa est complice de ce crime. Ces enfants ont conscience de leur pouvoir et se disent, « Je n'ai qu'à demander à grand-papa et je suis sûre de l'avoir. » Ils sacrifient tout pour eux. Quel grand-papa ne gâte pas ses petits-enfants? C'est un problème universel. Oui, je ne sais pas à quel point c'était sérieux. Je connais l'expression de son visage quand elle est sérieuse et qu'elle veut communiquer quelque chose d'important. Parfois, ça ne la dérange pas si vous ignorez ses avertissements.